Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de chasseur de trophées intitulée Objectif Platine sur le jeu Minecraft. L'objectif est simple, obtenir tous les trophées du jeu avant d'y débloquer le trophée Platine. J'ai décidé de commencer par Minecraft car c'est un jeu que je connais assez bien et la vidéo que vous allez voir a été réalisée lors d'un live Twitch lequel je vous invite à suivre, le lien est dans la description. Allez c'est parti ! On commence l'aventure de façon naturelle, on coupe du bois à main nue comme le faisaient mes ancêtres Bûcheron. On ouvre l'inventaire pour ainsi débloquer le premier trophée. Coup de chance, près de mon lieu de spawn, on a un portail du nether ainsi qu'un village, du coup on va s'y installer. Avec le bois on craft une table de craft, ouais donc pour les nuls, alors crafter ça veut dire créer. On crée une pioche, on plante quelques trucs, on crée une épée, on tue une vache avec l'épée et on fait du pain. Voilà c'est quelques trophées faciles qui tombent. On commence à faire des échanges avec les villageois en vue du trophée marchandeur qui demande d'avoir 30 émeraudes et les villageois donnent des émeraudes. En baladant je tombe sur un cheval et même s'il s'agit des trophées liées aux extensions, je me dis allez c'est toujours ça de plus. Sauf que je remarque qu'au loin une tour de pillard et j'ai pas spécialement envie de crever donc on va l'éviter. C'est quoi ça ? On part explorer une grotte afin d'obtenir du fer et donc le trophée l'âge du fer, ainsi que soulever un monstre pour le trophée chasseur de monstres. Sauf qu'au même moment un underman a décidé de me chercher des noises et je vais montrer c'est qui le patron. Et moi ? On finit par trouver des diamants ainsi qu'une orgie de saloperie qui finit par avoir raison de moi. Ok vous voulez vous la jouer comme ça ? Pas de soucis ça va chier. Le trophée homme de fer est tout équipé, ça va changer la donne. Petite pioche en diams et let's go. Bordel une sorcière mais c'est que ça fait mal en plus ces saloperies. Après l'effort le réconfort, on rentre se faire une petite maison près de la prairie. Aidé par Gilbert et Didier, enfin quand Gilbert et Didier auront décidé de se bouger le cul. On part faire le trophée côte de porc et faire d'autres outils. Après j'oublie comment on fait une canne à pêche mais je finis par réussir et pêcher mon premier poisson pour le trophée. Nous voulons, c'est du poisson ! Je décide de me mettre à l'élevage pour le trophée et faire reproduire les poules sauf qu'en fait c'était des vaches qu'il fallait reproduire. Non mais quand je vous dis que je suis vraiment con c'est pas pour rien. Donc je parcours à la recherche d'une vache. Une fois fini on voit que Gilbert et Didier ont eu un fils, aussi utile qu'eux, du coup on l'appellera Billy. On passe le portail du nether pour le trophée mais on repart illico car je me sens vraiment pas prêt et je vais attendre d'être bien ce neuf. Reproduction des vaches, ne regarde pas ça Billy, c'est pas de ton âge. Après une nuit de repos on remarque que finalement Billy s'est fait bouffer par une bête sauvage. Le petit gâteau pour le trophée, on dégomme un monstre avec un arc, on va miner un peu d'obsidienne pour se faire une table d'enchant avant de partir dans le nether. Ah et un trophée débile où il faut transformer du bois en charbon, utiliser le charbon de bois avec du bois. Et c'est pas très écolo tout ça. On se fait un petit pot avec de l'argile pour le trophée, quel pot ? Tu m'en diras tant ? Ouais c'est marrant. Petit trick pour le trophée, duel de snipe en tuant un squelette de super loin. Non en vrai 50 mètres c'est pas si loin. Un pot me rejoint pour que je lui file un diamant pour le trophée, des diamants pour vous. Je fais quelques bibliothèques et c'est parti pour explorer le nether. Je vois pas ce qu'il pourrait mal se passer. Je finis quand même par lui renvoyer sa boule de merde au ghast parce que mine de rien ça commence à bien faire. On finit par trouver une forteresse avec un demi-coeur. Ouais bon c'est pas ouf hein de quoi survivre ou quoi ? Rien en fait rien puisque tout veut te tuer dans le nether. Mais d'obtenir le trophée pour le blaze. On rentre au bercail parce que je le sens pas là, je pense qu'on va s'adonner à une meilleure activité. Le dressage de cochon. Alors le trophée aéroport dit mettez une salle sur un cochon pour monter sur son dos puis blessez-le en faisant tomber. Alors la première fois c'est un échec puisque ben j'étais pas sur le cochon. La deuxième fois c'est la bonne. On crafe nos premières potions pour obtenir le trophée apprenti alchimiste ainsi qu'un distributeur. Car ouais il y a des trophées cons comme ça un peu dans tous les jeux mais voilà. Avec une potion de fire resistance, resistance au feu pour les intimes. On va se baigner dans la lave afin d'obtenir la baignade rafraîchissante. Puis on commence à préparer un trophée bien chiant couleur de l'arc-en-ciel. Alors en soi la laine c'est pas compliqué. Mais les ressources pour obtenir les colorations. Sachant que pour le vert par exemple c'est du cactus. Donc dans un biome désert. On a le trophée tonton-tondeur. Mais bon si ton tonton-tonton-tonton-tonton-tonton-tonton-tonton-tons-tondue sera. Et on trouve un spawner parfait pour faire spawn un zombie villageois. Le transforme en villageois ainsi obtenir le trophée zombieologue. On s'affame, on s'en nourrit des chars putrifiées qu'on a obtenues pour avoir le trophée estomac d'acier. Ouais la chair putrifiée c'est de la chair pourrie quoi. Là ça vous dérange ! Là ce n'est pas bon ! Un autre trophée à la con fallait faire un panneau. Ah bah je l'ai totalement loupé quoi. Je vous avais dit qu'il y avait des trophées voilà. On commence à faire des rails pour un long trophée bien chiant. Qui s'appelle sur la bonne voie où il faut 500 rails. Et on va se balader avec. Puis on se met à la recherche du dragon. Bon sur le chemin à force d'explorer on obtient. En route vers l'aventure. Et on finit par tomber sur la main shaft. Parfait on ramasse les rails. On voit à peu près où est le portail. Donc on s'attaque à encore un autre trophée chiant. Miner 1728 pierres taillées et les placer dans un coffre. Combien ? Alors en soi c'est plus long que chiant. Mais bon on finit quand même par l'avoir bon d'un moment. Parce que voilà ça nous a pris une après-midi quand même. On craft un gros golem et je continue d'avancer dans les couleurs des laines. Ah je vous avais dit qu'il était chiant ce trophée hein. A force d'échanger avec les villageois on a le trophée marchandeur. Et comme j'ai fini les rails je vais pas dérouiller seul. Vous allez m'accompagner avec une musique bien chiante. Non je déconne bon on a quand même eu le trophée quoi. On part chercher des dogos, des petits chiens. Et après l'épisode de Rox et Rookie. On finit par avoir le trophée obtenir plus de 5 toutous. On récupère enfin le cacao pour colorer les laines. Et comme par hasard on tombe sur un temple de la jungle. Suivi d'un oslo et d'une saloperie de bug de manette qui n'arrive jamais. Mais là si. Mais le trophée est quand même tombé donc c'est bon. Reste plus qu'à craft. Les couleurs manquantes et d'obtenir le trophée arc-en-ciel. Let's go pour aller dans l'Inde combattre le dragon. Donc je farm les Enderman. J'en profite pour jouer à Trap Trap avec un creeper et un squelette pour qu'il le tue. Afin d'obtenir le trophée musical. Sérieux écoutez moi ce son. Et il est temps d'aller tuer le dragon. Sauf que j'ai oublié les perles voilà. Et que certains yeux se pètent sur le chemin. Le jeu me déteste vraiment. On trouve le portail mais on a passé Dieu. On retourne farmer cette fois c'est bon. Avec l'épée de la mort qui tue. On obtient le trophée massacre. On entre dans l'Inde. Puis on go taper sur le dragon tout en récupérant son souffle. Car bon c'est toujours un trophée en plus quoi. Et on finit par tuer le dragon et c'est enfin la fin. Ou pas. Car le trophée le plus chiant c'était qu'il fallait passer 100 jours dans Minecraft. Et ça j'avais complètement oublié. Enfin 100 jours de jeu. Je vous rassure pas dans la vraie vie. Du coup pour m'occuper j'ai fait les trophées tout doit fondre. La saison du lapin. On est allé chercher les Elytra aussi en tant qu'à faire. On a protégé un villageois d'une invasion. Exploré les fonds marins. Et tué un gardien. Ainsi que faire spawn le Wither. Et lui foutre une dérouillée. En tant qu'à faire. Puis les 100 jours sont enfin arrivés. Et on a enfin eu le platine. Il était temps. Mon dieu que c'était chiant. Il a fallu au moins presque une semaine de jeu. A peu près ça. On était à 25 heures de jeu. C'était long. Long. Long et chiant. Mais c'était cool. Mais j'avais envie de le faire. Du coup je pense que pour le prochain épisode. Ça taquera un autre platine. Par contre. Je pense que vous l'avez remarqué. On a eu des petits trophées à gauche à droite des extensions. Si jamais vous voulez que je fasse les 100%. N'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et si vous êtes sage. On tente peut-être les 100%. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner. Et me suivre sur les différents réseaux. Ainsi que sur Twitch. pour vivre ensemble ces aventures avec moi.